Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter une de mes plantes favorites, le Caladium. Alors il a été oublié pendant longtemps, ça a été la star du 19e. On a des variétés complètement folles, avec des couleurs complètement différentes, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors le Caladium c'est une plante, donc c'est la grande star des réseaux sociaux en ce moment, vous allez la retrouver un peu partout. Elle va arriver très vite en jardinerie. Le genre Caladium appartient à la famille des Arracées, il a été créé par le français Etienne-Pierre Ventenat. Le nom Caladium vient de l'amérindien Keladi, c'est une plante indigène du Brésil, il en existe 12 espèces et plus de 1000 cultivars. Au 19e siècle c'était la grande mode du Caladium, on a donc eu plusieurs cultivars, tous complètement différents, là par exemple on a le Caroline Wharton qui est d'un chiné rosé vert assez spectaculaire, c'est une plante très lumineuse. Moi elle m'intéresse beaucoup parce que dans un intérieur où j'ai pas mal de plantes vertes, ça me fait une petite touche de couleur, c'est un vrai feu d'artifice. On en a aussi pour tous les goûts, si vous préférez le clair, on a le Fancy Candidum qui est très joli aussi, très nervuré. Et dans un autre style beaucoup plus foncé, on a aussi le Brandywine, qui est vraiment vraiment très spectaculaire pour le coup. A l'intérieur, placez toujours votre Caladium dans un endroit lumineux. Faites attention en revanche au soleil direct. Plus votre Caladium aura de lumière, plus le feuillage sera éclatant. Au niveau de l'arrosage, le Caladium, de par ses origines, a besoin de pas mal d'humidité. Que ça soit dans l'atmosphère, donc le côté hygrométrie rentrera en jeu comme beaucoup d'arracés. Et au niveau de l'arrosage, un sol toujours frais sera nécessaire. Petite astuce pour garder une bonne humidité et éviter de tâcher le feuillage en le brumisant. La feuille est très très fine, donc on fait attention avec la vaporisation. Je vous conseille plutôt d'utiliser une petite coupelle avec des billes d'argile. Vous pouvez venir y mettre un fond d'eau. Alors attention, jamais en excès, mais un petit fond d'eau et venir placer votre pot par-dessus. Ça permettra à la plante d'avoir un petit peu d'humidité. Vous pouvez aussi très bien avoir un humidificateur de plantes d'intérieur. Ça permettra donc à la plante de bénéficier de l'humidité avec l'évaporation de l'eau. Dans le commerce, vous pouvez aussi trouver des Caladium sous forme de tubercule que vous allez pouvoir planter à la maison sous forme de petits sachets par exemple. Et petite astuce, le Caladium, souvent, on va le retrouver donc son tubercule comme ceci, mais on peut aussi le diviser. Donc là, par exemple, je peux avoir trois plantes assez facilement. Donc il me suffit pour cela simplement de tirer un petit peu et ça vient tout seul. Donc là, je vais pouvoir avoir trois plantes dans trois pots différents sans souci. Donc pour planter mon Caladium, j'ai fait un mélange un petit peu acide. Donc j'ai mélangé deux tiers de terreau horticole avec un tiers de terre de bruyère. Donc en premier lieu, comme toujours, drainage. Donc là, je mets un petit bout de céramique au fond de mon pot. Je prends mes billes d'argile. Je recouvre le fond de mon pot. Je viens recouvrir mes billes d'argile de terreau. Alors pour le tubercule de Caladium, chose importante, ne jamais le planter trop profond. On va le mettre en surface. Donc pas besoin d'avoir un pot trop profond. Si vous avez même des petites coupes à la maison, aucun problème. Et petite astuce supplémentaire, si vous avez un tubercule un petit peu sec comme celui-ci, je vous conseille de le faire tremper un tout petit peu avant de le planter pour le réhydrater. Vous pouvez le laisser une petite heure tranquille avant de le planter. Ça permettra d'activer un petit peu la germination. Pour planter votre tubercule de Caladium, faites toujours attention de le planter dans le bon sens. On a un petit œil qui est dessiné juste au-dessus. Là, celui-ci, c'est très simple. On a déjà en fait une petite pointe qui a commencé à germer. Donc toujours vers le haut. On le place au centre de son pot et on vient recouvrir de terreau. On tasse légèrement et on va pouvoir venir arroser. Il ne vous reste plus qu'à placer votre pot dans un endroit lumineux et plutôt chaud. Au bout de 6 à 8 semaines, le petit Caladium va pointer. Et alors le top du top, si vous avez une petite serre, vous pouvez les placer comme ça. Ils seront dans une atmosphère bien humide. Et du coup, vous les verrez plus vite apparaître. Donc ici, j'ai planté plusieurs bulbes différents. On a déjà les premières petites feuilles qui commencent à arriver et tout le monde commence à pointer. Et donc l'avantage, c'est qu'à ce stade de développement, je vais pouvoir le rempoter individuellement. Donc le mettre dans ce petit pot, recouvrir de terre. C'est plutôt simple, non ? Je vous dis à bientôt pour une nouvelle session de Green Addiction. Vous aimez nos vidéos ? Vous regardez notre émission Découverte Jardin ? Vous êtes un passionné de plantes, de botanique, de jardinage, de jardin ? Eh bien, savez-vous que nous avons également un site internet ? Il y a énormément de choses dessus, notamment des dictons, des citations, des réponses à vos questions et plein d'articles de fond. Alors, www.newsjardintv.com, c'est fait pour vous.